Le fait que les rituels funéraires soient un moment où la société se représente à elle-même, c'est en effet une idée qui est assez bien ancrée, c'est une idée qui est tellement bien ancrée en sciences humaines et sociales qu'elle ressemble maintenant à du sens commun, mais c'est une idée qui a été très clairement énoncée et assez tôt par Robert Hertz. Quand il s'est penché sur le protocole funéraire des Dayaks de Borneo, qui ont un protocole funéraire assez complexe, qui implique plusieurs étapes et notamment deux placements du mort, un placement temporaire et puis ensuite un placement définitif, Robert Hertz, en se penchant sur ses protocoles et sur leur description, montre que les rituels funéraires sont un dispositif rituel qui ne permet pas seulement de surmonter la perte d'un des membres de la société, mais permet à la société de se représenter à elle-même. Et donc, au moment où elle est le plus mise en danger par la disparition d'un de ses membres, de surmonter cet événement en prenant appui sur cet événement pour en faire un emblème de ses valeurs, de ce qui l'unit et de ce qui lui permettra de se projeter collectivement dans le futur. Donc à partir de cet exemple-là, en effet, on a pu trouver dans beaucoup d'ethnographies des rituels funéraires dans lesquels la société des morts était construite à l'image de la société des vivants et les destinées des morts étaient façonnées de façon à aider les vivants dans le futur qu'ils se donnaient collectivement. Mais il y a des ethnographies qui semblent aussi dire le contraire, qui pourraient sembler dire le contraire. Quand on regarde la très belle ethnographie de Judith Oakley, des travellers gypsies de l'Angleterre, chez qui elle a séjourné pendant longtemps dans les années 70, elle constate que les travellers gypsies y donnent une demeure à leurs morts qui est quasiment en opposition avec celle qui se donne à eux en tant que vivants. Les morts sont dans les cimetières, au milieu des gadgets, des non-gypsies, des Anglais, et ils sont dans des tombes parfaitement fixes, très fleuries, très bien entretenues, constamment nettoyées, alors qu'au contraire, la demeure des travellers gypsies, des vivants, est mobile. Et surtout, les gypsies ne réchignent pas à un certain désordre quotidien, parce qu'il y a des poules qui sont là, des enfants, on accumule tout un tas d'objets dans l'espace de la demeure. Et donc, on a là une société des morts qui est presque campée en opposition à celle des vivants. Et Judith Oakley se demande pourquoi, en fait. Est-ce que ce ne serait pas un moyen détourné pour les vivants de persévérer dans un être nomade en marge de la société des gadgets, en construisant les morts comme une espèce de repoussoir, en fait ? Les travellers gypsies se constituaient en tant que société des vivants contre la société des morts et constituaient leurs morts comme des inverses de la vie qu'ils veulent continuer à défendre, justement, contre le milieu des Anglais, des gadgets, au sein desquels ils vivent et ils circulent. C'est quelque chose qui, en effet, est assez frappant dans les rituels funéraires. Ça fait presque l'effet d'un axiome. La répartition des morts, c'est une répartition des pouvoirs. On le voit très clairement dans des exemples assez proches de nous, relativement proches de nous, par exemple dans l'Europe médiévale, où l'espace des cimetières, la géographie funéraire de l'Europe médiévale est une géographie très hiérarchisée, où plus on a un statut élevé dans la société, plus on va être autorisé à être enterré près des saints de l'hôtel de l'Église. Et parfois même jusqu'en dessous de l'hôtel pour les plus fortunés et les plus notables de la société médiévale. Mais ça se voit de diverses manières, à divers endroits, cette répartition des pouvoirs et la façon dont les rituels funéraires leur donnent. On peut le voir, par exemple, dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, de la Volta Noire, que Jack Goody a beaucoup étudié, a très précisément étudié, et notamment deux groupes, l'Elo d'Agaba et l'Elo Willi, qui administrent leurs morts de façon à administrer les relations entre les vivants. D'une part, les relations entre les genres, et d'autre part, les relations entre les générations. Les relations entre les genres, c'est-à-dire que chaque mort, qu'il soit homme ou femme, est célébrée dans son individualité et par le type de personnage qu'il a été dans sa vie. On célèbre ce qu'a été une femme, pas seulement en tant que femme générique, mais en tant que la mère qu'elle a été, l'hôtesse qu'elle a pu être aussi pour ses voisins et ses relations. On célèbre un homme pour la qualité de sa chasse. On célèbre à chaque fois les personnes dans leurs fonctions genrées. Mais les rituels funéraires ne font pas que célébrer les personnes dans leurs fonctions genrées, et qu'ils établissent aussi une différence de statut entre les hommes et les femmes qui ne sont pas enterrés de la même manière et dont les effigies, ensuite, ne sont pas traitées de la même manière. Et donc, la place que les effigies trouveront dans les hôtels et dans les lieux sacrés auxquels les descendants feront des offrandes pour assurer le succès de leur récolte, la place de ces effigies établit une relation de pouvoir assez claire entre les hommes et les femmes et établit aussi une relation différentielle entre le patrilignage et le matrilignage selon la règle de descendance de chaque société. Donc là, on a une répartition des pouvoirs très très fines à travers la répartition des morts. Parfois, cette répartition est encore plus étonnante et peut-être déstabilisante puisqu'elle cherche comme à saper toute possibilité de hiérarchie entre les vivants par la répartition des morts. C'est le cas qui est très saisissant, le cas des waris du Brésil occidental qui pratiquent dans leur rituel funéraire, qui pratiquaient jusqu'à en être empêchés par les missionnaires et par l'État brésilien, qui pratiquaient le cannibalisme. Et voyaient le cannibalisme, donc la dévoration rituelle, en tout cas la consommation rituelle de la chair de leur propre mort, voyaient ça comme une pratique compassionnelle. Bess Conklin, qui est l'ethnographe qui a travaillé sur cette population, décrit le cannibalisme compassionnel des waris et montre que par la consommation de la chair, ce n'est pas seulement de la sollicitude qu'on montre pour les parents du défunt et pour le défunt lui-même, c'est aussi une façon de re-répartir sa personne en distribuant sa chair dans le corps de chacun des membres de la population. Chacun des membres, pas tout à fait, puisque ce sont les alliés, ce sont les parents par alliance qui vont être chargés de consommer la chair d'un mort, tandis que les parents consanguins vont la distribuer. Mais cette distribution n'en est pas moins une distribution horizontale, par laquelle chaque mort est répartie également dans chaque membre de la communauté à l'issue du protocole funéraire. Ce sont deux choses que les ethnographies des rituels funéraires ont montrées presque en égale mesure. Depuis Robert Hertz, on a été habitué à l'idée que les rituels funéraires étaient des dispositifs de mémoire. La société construit la mémoire du mort de façon à se reproduire elle-même et donc à se reproduire dans toutes ses hiérarchies et son organisation sociale. Donc les rituels funéraires, certes, sont un petit peu partout des dispositifs par lesquels la mémoire du mort est façonnée et le mort est construit comme un certain type de personnage avec des rôles différents selon chaque société. Mais des ethnographies ont aussi mis en relief que l'oubli pouvait être central dans les relations entre les morts et les vivants et que l'oubli pouvait être activement recherché, que l'oubli n'était pas forcément une conséquence fâcheuse des limitations de la mémoire, que l'oubli pouvait être vraiment un opérateur de reproduction du cosmos. Ça, c'est ce que montre brillamment l'ethnographie que Anne-Christine Taylor a menée auprès des hachoirs de l'Équateur, de l'Amazonie équatorienne. Elle montre que les hachoirs ont des protocoles très précis de démémoration du défunt au moment des rituels funéraires. Après avoir prononcé les lamentations qui exprimaient toute la peine des parents de voir leurs proches disparaître, ils effectuaient de façon très organisée une disparition du défunt en détricotant tous les traits constitutifs de sa personnalité. C'est-à-dire que les hachoirs prennent un soin méticuleux à faire disparaître de leur mémoire et de leur environnement social le défunt en tant que présence individuelle. Pourquoi le font-ils ? Parce que tout leur cosmos repose sur l'idée que les individualités sont en quantité limitée. Donc pour permettre l'émergence d'une nouvelle individualité, la naissance d'un nouveau membre de la communauté, il faut nécessairement libérer l'individualité qu'occupait le mort avant son décès. Donc le cosmos, chez les hachoirs, se reproduit non pas par la construction du souvenir du mort, mais par la construction de son oubli, par l'injonction à l'oublier. Mais évidemment, toutes les sociétés sont un petit peu entre les communautés qui insistent sur le souvenir des morts et les communautés qui insistent sur l'oubli. En fait, toutes les sociétés humaines oublient un petit peu les morts, se souviennent un petit peu les morts, ou plutôt se souviennent de certaines choses des défunts, en oublient d'autres, ou se souviennent de certains défunts et en oublient d'autres. Autrement dit, les rituels funéraires, un petit peu partout, sont des dispositifs de remémoration sélective et donc d'oubli mesuré. C'est pour ça que c'est important, pour la comparaison, d'arriver à dépasser cette idée que les rituels funéraires sont des dispositifs d'oubli et ou des dispositifs de souvenir. Une des façons de la dépasser serait de comparer la diversité des manières dont les sociétés façonnent les morts, grâce à ces dispositifs mémoriels et démémoriels, la façon dont chaque société façonne les morts, comme un certain type d'interlocuteur. En oubliant certains traits de sa personnalité, au contraire en insistant sur d'autres, en sélectionnant les morts avec lesquels la société des vivants veut interagir, chaque communauté va façonner le ou les défunts comme des interlocuteurs dotés de certaines facultés, doués de certaines compétences, et appelés donc à remplir un rôle précis dans le futur de la société. C'est en effet une question délicate, parce que du point de vue de la rationalité, les ethnographes et de l'irrationalité apparente de la croyance aux fantômes, les ethnographes ont l'habitude de traiter d'idées, de cosmologies, de concepts qui s'éloignent, mettent en défaut, mettent en danger, la rationalité occidentale depuis laquelle les anthropologues sont censés parler. La magie, la sorcellerie sont des exemples emblématiques de pratiques, de conceptions du monde qui semblent déstabiliser les fondements de la pensée occidentale rationnelle. En fait, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Mais la rationalité n'est pas le problème principal que posent les fantômes à l'anthropologie. Le problème est plutôt la difficulté qu'il y a à les saisir comme des faits sociaux et comme des faits généralisables à l'ensemble de la société. Un fantôme se manifeste la plupart du temps par des apparitions furtives. Des apparitions furtives qui concernent une personne, un petit groupe de personnes, même au sein de la communauté, et auxquelles les autres vont devoir choisir de croire ou non. Contrairement à des rituels, contrairement à des idées cosmologiques qui forment les fondations des idées qu'une société a sur le monde, les fantômes semblent être des événements ponctuels, des événements dans lesquels, justement, ces idées de ce que la société doit être, de ce que le cosmos doit continuer à devenir. Ce sont des événements dans lesquels ces idées-là semblent dérailler, en fait. Donc comment saisir la consistance sociale des fantômes ? Comment leur donner une densité de faits qui permet d'appuyer une comparaison de leur apparition à différents endroits, dans des contextes culturels et sociaux différents ? Les fantômes ont l'air de toujours court-circuiter les grands ensembles culturels, voire les grands ensembles ontologiques, selon lesquels on a voulu distribuer les sociétés pour mieux les comparer. Pour reprendre les catégories de Philippe Descola, c'est difficile de savoir ce qui peut vraiment distinguer un fantôme analogiste d'un fantôme naturaliste. Et encore une fois, de la même manière, il y a autant de différences apparemment entre deux fantômes amazonistes et animistes qu'entre deux fantômes analogistes en Mongolie et en Chine, par exemple. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser en termes de comparaison quand on traite des fantômes. C'est probablement la raison pour laquelle les fantômes n'ont pas vraiment fait l'objet d'efforts comparatifs très développés en anthropologie. On a étudié les fantômes dans certains contextes ou dans d'autres, notamment dans les contextes post-conflit, dans lesquels les fantômes semblent inquiéter les vivants plus qu'à d'autres moments de leur vie sociale. Mais on a rarement tenté de comparer les modes d'existence des revenants et des fantômes à travers les sociétés humaines. Et d'ailleurs, la terminologie, les définitions sont un petit peu piégeuses à cet égard. Qu'est-ce qu'on entend par revenants et fantômes dans d'autres sociétés que la société occidentale ? Dans la société occidentale, quelle est vraiment la différence entre revenants, spectres et fantômes ? Si on prend pour base, si on prend appui sur les définitions pour mener la comparaison, rapidement, on tombe dans une impasse. Donc la proposition que j'ai faite pour essayer de mener cette comparaison des fantômes à large échelle, c'est justement de les réancrer dans le problème que posent les rituels funéraires. Si les rituels funéraires sont des dispositifs par lesquels le mort est encouragé à devenir un certain type de personne, un certain type d'interlocuteur, si les rituels funéraires sont des protocoles par lesquels les compétences du mort sont façonnées et le mort est assigné à un rôle particulier, alors à ce moment-là, on peut réenvisager à travers les cultures humaines le problème que posent les fantômes à partir de cette idée que, quels que soient les projets que les vivants aient pour leurs morts à travers les rituels funéraires, il n'y a aucune garantie à ce que les morts s'y plient. En fait, le problème que posent les fantômes, c'est presque un problème pédagogique. Les rituels funéraires essayent d'encourager les morts à devenir certains types de personnes et c'est d'assigner les cadres des cadres à leurs existences et les fantômes se présentent comme ces morts qui rechignent, voire refusent de se tenir dans les cadres qui avaient été prévus par la société des vivants pour encadrer leurs existences. C'est un sujet qui est passionnant et ce sont des ethnographies qui sont en train d'être menées. Quelqu'un comme Gaël Clavandier fait un grand travail pour documenter la transformation des rituels funéraires en France à l'époque contemporaine et cette transformation est indéniable. On est sortis de ce moment du funéraire européen et occidental où la tombe individuelle était la seule possibilité de placement pour les morts et était l'évidence du funéraire. Pendant tout le XIXe et le XXe siècle, il ne serait pas venu à l'idée d'un Européen d'envisager la place des morts autrement que par une tombe individuelle. Et d'ailleurs, toutes les entreprises coloniales menées par l'Europe visaient à imposer aux autres populations la tombe comme le seul rituel funéraire possible en s'offusquant, en s'indignant, en s'émouvant d'autres pratiques qu'ils pouvaient rencontrer dans les populations colonisées. en disant qu'à partir de maintenant, il faut que vous construisiez une société moderne, il faut que vous enterriez vos morts dans des tombes, dans des cimetières. Comme si c'était la seule manière possible et envisageable d'enterrer les morts et d'administrer la mémoire de ces défunts. Or, depuis quelques années, on constate, en fait, depuis la fin du 20ème siècle, particulièrement depuis le début du 21ème siècle, on constate une réouverture des possibles funéraires, notamment grâce ou à cause de la diffusion de l'incinération. La diffusion de l'incinération change radicalement la donne du funéraire occidental. C'est-à-dire que la tombe devient une possibilité parmi d'autres qui sont ouvertes désormais à l'imagination et à la réinvention des populations qui semblent, en fait, pour des raisons qui restent encore un petit peu obscures, mais pour des raisons qu'il faudrait continuer d'étudier, qui restent un petit peu insatisfaites de la place qui avait été donnée aux morts jusqu'à présent. C'est comme si on était un petit peu fatigué de cette évidence de mettre les morts dans les cimetières et de les laisser dormir là, on ne sait pas trop, et dans une espèce de solitude à l'extérieur des villes, en venant leur rendre visite de temps en temps. C'est comme s'il y avait un désir d'autre chose en termes de funéraire et d'une autre place à donner aux morts. Peut-être que c'est là le signe, l'indice d'une reconfiguration de la place des morts dans nos existences. Peut-être qu'en tant que communauté de vivants, aujourd'hui, en France, en Europe, en Occident, il faudrait voir de quelle manière ces questions se déclinent à travers les pays et les contextes culturels qui composent les sociétés occidentales. Donc, dans chacun de ces endroits, en fait, on espère pouvoir donner aux morts une autre place, ou pouvoir se réaccorder sur la place que les morts devraient avoir dans nos sociétés. Mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir en tant que chercheur, mais sur lequel il faut maintenant faire un travail ethnographique. Il y a peu de raisons de se réjouir dans le contexte politique, social, culturel, actuel. Mais la reconfiguration des rituels funéraires, leur réappropriation, cette volonté de réappropriation et de repenser la place des morts dans nos sociétés est quelque chose de très réjouissant. On est en fait à l'aube d'une transition dont on ne connaît pas encore l'issue. Et on ne peut qu'avoir hâte d'observer, d'être témoin, d'être les témoins de ce qu'il va se passer. Et on ne peut pas être à l'aube d'une transition dont on ne connaît pas encore l'issue. Merci. Merci.